Nianz Reborn Waouh ! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nianz Reborn ! Nous sommes très heureux de vous voir aujourd'hui pour une autre vidéo exceptionnelle ! Aujourd'hui, nous allons vous parler de quelque chose d'extraordinaire, mes frères et soeurs, ça va vraiment vous étonner ! Mais que se passe-t-il réellement dans la vie de quelqu'un qui a poursuivi ? Poursuivi ! C'est-à-dire de la nuit, quand il s'entend, dans son sommeil, on le poursuit avec une machette ! Waouh ! Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, c'est un homme qui appartient à une famille ! Mais le problème est que dans cette famille-là, il y a une sorcière ! Et cette sorcière-là, elle transforme leur maison la nuit en lieu de rencontre de la sorcellerie ! Et elle, ce qu'elle veut faire, elle veut tout simplement détruire toute cette famille ! Elle veut carrément faire du mal à tous ceux qui se trouvent dans cette maison ! Et c'était ça son objectif ! Et quand elle se lève la nuit aux envoies de minuit, pour faire ses activités sataniques et démoniaques ! Ce qui se passe, c'est qu'elle est assistée par des gens qui se trouvent en esprit ! Ils sont même en réunion ! Tous en bien en noir ! Et il la regarde dans ses yeux ! Et c'est avec cette personne-là, qu'il fatigue ce dernier-là ! En fait, lui, quand il s'endort, tout ce qui se passe dans la maison-là, c'est ce que lui, il voit dans son sommeil ! Il voit en songe ! Et, comme il avait l'habitude de voir ces gens des choses, il est tombé sur une situation où il voyait un homme habillé, on peut dire cargoulé ! Mais, vous connaissez ce qu'on appelle les... comment on les appelle là ? Quand c'est Halloween, aux Etats-Unis ! Quand c'est Halloween, les clowns, les clowns, voilà ! Vous connaissez les clowns ? Ils sont habillés carrément, tout est fermé, ils ont un nez rond comme ça ! Et lui, il voyait un homme, une personne, vêtue en vêtements d'Halloween qui tenait une machette ! Et lui, il s'appouchait pour la regarder ! Il regardait ! Il regardait la personne ! Dans le songe, au moment où il s'est rencontré, la personne s'est mis à le poursuivre ! Et il courait ! Et cette personne tenait une machette en main ! Lui-même, il savait, il était conscient que, s'il s'arrêtait là, et que cette personne l'attrapait, c'était sa mort ! Et il continuait à courir ! Quand il s'est réveillé de son sommeil, rapidement ! Voici un songe qu'il allait ! Et, il ne sait pas ce que ça signifie ! C'est pourquoi nous sommes ici ! Il faut s'expliquer ce que peut signifier le rêve que vous avez fait ! Le rêve que vous ferez aujourd'hui ! Ou que vous ferez dans les temps futurs ! Bien ! Un songe, pour commencer ! Voilà ! Quand vous vous dormez ! Déjà, quand vous vous dormez et que vous tombez, c'est-à-dire que vous tombez sur quelque chose que vous n'inspirez pas ! On va dire que c'est un songe ! Parce que là, ce n'est pas votre désir ! Donc, cet homme-là, il a vu quelque chose de grave comme ça ! Un songe ! Et le songe, un songe, c'est un message divin ! En fait, c'est Dieu lui-même qui vient vous parler ! Dieu vient vous révéler ce qui se passe concrètement dans votre vie spirituelle ! Ou encore, ce qui se passe autour de vous ! Dieu peut vous le révéler en songe ! Et en songe, ce homme pourrait voir tout ce qui se passait ! Et il a été poursuivi ! Quand vous êtes poursuivi en songe comme ça, ça veut dire que l'ennemi cherche à vous tuer, vous faire du mal ! Et ce n'est même pas un jeu ! Vous devez vous lever dans la prière ! Bon, si vous n'avez pas Dieu dans votre vie ! Premièrement, vous devez chercher à avoir forcément Dieu dans votre vie ! Le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie ! Ah ! Un clown tuant ! Le possuit en songe ! Et cette famille ne sait même pas qu'il y a quelque chose de grave comme ça qui se passe autour d'elle ! Personne ! Le deuxième jour, quand il s'est mis encore à s'endormir, il a eu encore un songe ! Ou dans le songe, il voyait des oiseaux voler carrément dans toute la maison ! Il ne comprenait pas ! Il ne comprenait pas ! C'est pour la question des gens, mais qui est-ce ? Qu'est-ce que c'est ? Qui sont ces oiseaux ? Et finalement, il s'est réveillé parce qu'il avait du mal à comprendre qu'il y avait des oiseaux dans la maison ! Et ce qui est étrange, c'est que ces oiseaux là encore, avant qu'ils ne se réveillent, ces oiseaux sont enlevés vers lui ! Genre, comme s'il essaie de le picorer ! La tête, carrément ! Donc il a fui ! Il a carrément fui ! Et il s'est réveillé encore physiquement ! Et soufflé ! Carrément ! Et soufflé ! Ça c'est encore un songe ! Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le diable a sa main sur cette maison-là ! Et il a des agents qui sont dans cette maison et qui travaillent sérieusement ! Il veut faire de cette maison-là un réfectoire de démons ! Et Dieu lui révèle cela comme ça, en songe ! Pour qu'il puisse prier ! Pour qu'il puisse chercher la face de Dieu ! Mais jusqu'à là, il ne peut pas ! C'est-à-dire, il ne s'en rend pas compte ! Il n'a pas l'idée ! Il ne pense pas que c'est Dieu même qui a tenté de faire la chose pour qu'il cherche sa face ! Il n'est même pas chrétien ! Il n'est même pas chrétien ! Ah ! Comment va-t-il trouver la solution à son problème ? Comment va-t-il trouver la solution à ses soucis ? Comment ? Comment ? Et il est dans les soucis ! Il se demande comment faire ! Mais il cherche pas Dieu ! Il se pose toutes les questions, mais sur les vraies questions ! Il ne se pose pas les questions de chercher à savoir si Dieu peut l'aider de cette situation ! Il n'a même pas idée de ça ! Il pense plutôt à la chose ! Oh ! C'est Jésus-Christ seul qui peut te sauver ! Si tu es dans cette situation où tu t'endors, tu sens que tu deviens lourd ! Il faut crier « Jésus, sauve-moi ! » Dès que le Seigneur Jésus t'a sauvé ! Une fois que tu t'es réveillé, il faut maintenant chercher à savoir qui est Jésus ! Et tu le trouveras ! Lui seul peut te sauver de cette situation ! Et prie beaucoup ! Prie beaucoup ! Laissez-moi ! Prie beaucoup ! Il ne faut même pas te laisser faire ! C'est l'ennemi qui arrive ! Vous essayez de te compliquer la vie ! De te transformer votre maison en un lieu public d'essentier ! Ou à une maison d'essentier ! Toi, tu dois tout faire pour finir cela ! Et tu dois te nourrir dans la prière ! Quand tu vas trouver Jésus-Christ et le Seigneur de Christ, va te permettre d'affronter tous ces démons-là ! Chaque jour de ta vie ! C'est-à-dire un combat spirituel ! Et toi, tu dois finir le combat ! Tu peux le faire ! Tu peux le faire ! Si et seulement si tu es en foi en Jésus-Christ, et tu fuis le péché ! Tu abandonnes toutes tes mauvaises foi ! Et ce qui est intéressant ici, c'est que cette personne n'a même pas Dieu dans sa vie ! Elle n'a même pas Dieu dans sa vie ! Mais Dieu lui parle ! Dieu lui a révélé clairement ce qui se passe autour d'elle ! Oui ! Mais ce n'est pas tout ! Seigneur, ce que bon ici, nous avons eu un témoignage puissant ! Et au cours de ce témoignage puissant, Un ex-sataniste a dit qu'un jour sa soeur est venue le voir ! Et sa soeur lui a dit qu'elle a eu un songe ! Et dans le songe-là, elle a vu lui son frère ! Et tout son corps, c'est le corps d'un humain ! Mais sa tête, c'est la tête d'un chat ! C'est la tête d'un chat ! Et elle a eu le même songe trois fois ! Oui ! Et elle a vu lui dire ça à son frère ! Et son frère était étonné ! Est-ce que c'est pour qu'elle était étonné ? C'est parce que sa soeur n'est pas chrétienne ! Mais elle a vu qu'il est spirituellement parlant ! Quel est son état d'âme ? Et quel est l'animal qu'il utilise pour aller de ses renos nocturnes pour sortir de son corps ? En fait, lui, il se transforme en chat ! Il se transforme carrément en chat ! La nuit ! Même pour faire des opérations ! Et en songe, Dieu lui a révélé ça ! C'est pour vous dire, mes frères et sœurs, Dieu parle à tout le monde ! Même vous, vous faites des songes ! Oui, tout le monde fait des songes ! C'est parce que Dieu nous aime tellement qu'il nous permet de faire des songes ! Afin de voir clairement ce qui se passe autour de nous ! Et de voir le danger qui guette les humains ! Le danger qui nous guette ! Tu es là, tu t'amuses ! Tu penses que c'est de la blague ! Tu es là, son nom, on te poursuit ! Tu penses que c'est un film ! Ce n'est pas un film ! Ce n'est pas un film ! C'est quelque chose de réel que tu as vu ! Et tu dois chercher Dieu ! Tu dois chercher Dieu ! Tu dois chercher la vraie protection ! Il ne faut même pas aller chez un marabout ou un feticheur ! Pour penser qu'il va te déterter ! Non ! Il va même empirer la situation parce que lui-même là ! Il fait partie du culte des sorciers qui cherchent ta vie ! Qui cherchent à te faire du mal ! Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que tu comprends ? Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Bien sûr que oui ! Bien sûr que oui ! C'est réel ! Et vous n'imaginez pas ce que le diable et ses démons font ! Vous n'imaginez pas ce que les sorciers font ! Quand il y a un sorciers dans la famille ! Si toute la famille est exposée ! Il cherchera à nuire à la vie de tous ceux qui se trouvent dans sa famille ! Même initier les gens de la famille ! Initier les gens de la famille ! Oui ! C'est réel ! Et les sorciers qui sont là, vous l'avez dit ! Viennent pour nous confirmer que je suis un seigneur ! Que tu es vivant ! Et qu'il y a véritablement des choses assez compliquées ! Alors je vous parle même là ! Quelle heure est-il ici ? Il est environ 3 heures du matin ! Environ 3 heures du matin ! On nous a dit, j'ai déjà cette année nous nous a dit ! Que c'est de minuit à 4 heures du matin ! Le diable et ses démons vont opérer ! Et pendant qu'ils sortent de minuit à 4 heures du matin ! Vous vous dormez, vous êtes couchés ! Mais tout ce qui va se faire autour de vous là ! Dieu va vous les révéler en songe ! Et le matin, vous allez voir ! Quand vous allez vous réveiller, vous allez vous souvenir de ce que vous avez vu ! Pour certains hein ! Sinon parfois, d'autres oublies ! Tout ce que vous avez vu de bon sommeil ! C'est ce qui s'est passé réellement ! Même des personnes sont sacrifiées ! Nous nous approchons de la fin de l'année ! Si vous faites un songe ou vous voyez un animal qui est attaché ! Automatiquement, mettez-vous dans la tête que les gens veulent sacrifier quelqu'un de la famille ! Qui sait ? Qui sait ? Un animal lié ! Il est attaché une corde ! Et il est là comme ça ! Qu'est-ce qu'il fout là ? Qu'est-ce qu'il fout là ? Posons-vous des vraies questions ! Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre ! Mais l'homme ne propagale ! Cette vidéo sera en ligne ! Vous allez voir cette vidéo ! Vous allez dire ! Ah ! Franchement, j'avais eu un songe ! Tu vas te souvenir hein ! Tout à l'heure, nous allons nous souvenir d'un songe que nous avons eu aujourd'hui ! Quel est le songe que tu as eu qui t'a le plus choqué ? Ah ! Si on te poursuit la nuit ! N'aie pas peur ! Jésus est Seigneur ! Regarde ! Fais cette prière avec nous dit ! Seigneur Jésus ! S'il te plait, rentre à ma vie ! Assez-toi dans ma vie ! Sois au contour de tout ! Si, 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 dans ma vie et dans ma famille, Y'a une personne qui a animé par un esprit de piton ou un esprit de sorcellerie qui assiste sur le tour de ma vie ou autour de ma famille, Je le renverse maintenant par ta puissance Jésus ! Elle pleure et fais-moi ! Et libère-moi aujourd'hui ! Délivre-moi de tous les liens qui me lient au monde ténèbre ! Et libère-moi de la prise du malin, de la prise du diable, de la prison des sorciers et de la prison de Satan ! Amen ! Et demeure avec Dieu ! Lui toujours ! Chaque jour ! Lui ! Je vous parle de quelque chose ? Allôme où j'étais de parler ! Voici un homme ! Un homme qui vient d'avoir un songe ! En fait, physiquement là ! Il est une copine ! Et il aime sa copine ! Et voici qu'il vient d'avoir un songe ! Où ? Il a vu sa copine ! Lui tirer une balle ! Dans la tête ! Dans son songe ! Il vit ici ! Il vit ici ! Il vit comme ça ! Tout ce que nous sommes en train de vous rapporter là ! C'est tout sauf de la blague ! Et ce sont des choses qui sont réelles ! Plus réelles que réelles ! C'est pas de la blague ! Est-ce que vous avez vu ? Est-ce que vous avez vu ? Ah ! Ah ! Mes frères et sœurs ! Mes frères et sœurs ! C'est le moment d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie ! C'est le moment d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie ! Ces gens des choses sont réelles ! Il y a plein de films que les gens font ! Le film là, c'est la réalité ! Et c'est ça même qui se passe ! C'est exactement ça ! Vous avez vu ? C'est tout sauf de la blague ! Mes frères et sœurs ! C'est le moment d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie ! Il dit « Seigneur Jésus-Christ s'il te plait ! Aide-moi ! Secoue-moi ! Délivre-moi toujours des pièges d'un ennemi ! Et des plans de Satan ! Que ta fille soit en moi ! Tout le jour pour me garder ! » Est-ce que vous avez vu ? Est-ce que vous avez vu ? Vous avez vu l'extrait ! De ce que nous voulons vous montrer ! Que tu veilles sur vous ! Mes frères et sœurs ! C'est ça un son ! Sa copine ! Ce qu'il appelle sa copine, sa fiancée ! Le poursuit en songe ! Avec une arme ! Non ! Ça a trop trop ! Et ça il a vu en songe ! Si tu as l'éguisé là, c'est pas bon ! Comment se fait-il qu'elle l'appelle au même moment qu'il se réveille ? Bien sûr que oui ! Elle va forcément l'appeler au même moment qu'il se réveille ! Tout simplement parce que c'est une soncière ! Elle sait qu'il a vu ça en songe ! Donc elle va l'appeler pour voir comment il se sent ! Pour essayer de lui faire oublier ce qu'il a vu ! Pour le rassurer ! Afin d'atteindre le bon moment ! Pour l'achever ! Ça veut dire que sa copine, ou encore avec qui l'est ! C'est une sorcière ! C'est un ennemi ! C'est son ennemi ! Mais Dieu lui a montré en songe ! Afin qu'il puisse voir clairement ce qu'il se passe concrètement ! Quand nous nous disons chaque jour que si l'on serait bonne, on ne raconte pas de n'importe quoi ! Vous voyez ! Nous sommes allés même ce soir dans cette vidéo ! Jusqu'à vous montrer quoi ? L'extrait ! Pour vous dire que si l'on serait bonne, on ne raconte pas des histoires ! Et tout ce que nous sommes allés de vous dire ici, c'est la vérité ! Mais vous et soeurs, réveillez-vous et commencez déjà à prier avant de dormir ! Avant de dormir ! Priez et dites ! Seigneur Jésus-Christ ! Versus ma nuit ! Protège-moi ! Et quitte-moi ! Et prends la parole de Dieu ! La Bible 66 et découvre qui es Dieu et ce qu'il peut faire avec toi ! Tu peux te protéger ! Dieu peut te garder ! Seul le nom de Jésus peut te délivrer ! Face à une situation en songe là ! Il faut crier Jésus au secours ! Regarde ! Il faut dire Jésus au secours ! Il viendra à ton secours ! Si nous avons mis, nous nous avons mis à l'accueil de notre mort, on remet la page d'accueil de notre mort ! Ou si nous avons mis Jésus est mon seul sauveur ! C'est parce que ce jour là, Jésus était là ! Et c'est lui qui nous a sauvé ! Et c'est depuis ce jour là ! C'est un lit avant ! Cette expression est née ! Et ça nous a suivi ! Et ça continue de nous suivre jusqu'aujourd'hui ! Est-ce que vous comprenez ? J'espère que la fin de cette vidéo vous a été d'une bonne utilité ! Et cette histoire aussi vous a donné de comprendre ce qui se passe complètement dans ce monde ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous remercie de la prochaine vidéo ! Je vous remercie de la prochaine vidéo ! Je vous remercie de la prochaine vidéo ! C'est parti pour la prochaine vidéo ! En dessous de cette vidéo c'est tout ! Toutes les informations qu'il vous faut ! Vous pouvez faire les dents via Paypal ou encore Western Union ! et re-ansen ! C'est pas grand d'une autre vidéo !